Est-ce que vous êtes prêts ? Mais comme on m'a fait la réflexion Par message privé Et puis qu'on m'avait fait la remarque aussi Je ne sais plus sur Twitter ou si c'était sur Sur Youtube à la suite de ce Dans les commentaires si c'était à la suite de ce top 3 Et donc du coup je me suis dit bon je vais quand même La présenter alors c'est une arme Voilà je vous propose justement une vidéo Un peu pas spécial mais c'est une vidéo où je fais un kill streak De 25 et c'est une arme Voilà qui est vraiment très puissante Qui est vraiment très intéressante Mais qui est ce que j'appelle un petit peu volatile C'est à dire que autant il y a des parties Elle va être extrêmement bien autant il y a des parties Elle va être beaucoup compliquée Plus compliquée à gérer pardon Alors vous allez me dire oui mais une arme c'est une arme Elle ne change pas d'une partie à une autre Vous avez raison c'est juste que c'est une arme Qui doit se jouer d'une certaine manière Et c'est une manière que je n'apprécie pas forcément Moi vous savez sur Titanfall j'essaye vraiment de me faire plaisir J'essaye de ne pas trop me prendre la tête Je ne joue absolument pas Mon ratio et tout Donc j'aime bien attaquer Et je rush beaucoup sur Titanfall Ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire Que ce soit en mode titan Ou que ce soit même en pilote Versus pilote Peu importe le mode de jeu J'aime bien être un peu aggro et tout Et ce qui est vraiment bien dans Titanfall C'est que même quand vous ne jouez pas le jeu Et que vous faites la campouse C'est un jeu qui est extrêmement bien fait Et c'est pour ça que je l'apprécie C'est que c'est hyper facile de déloger quelqu'un Et donc il y a une arme Qui s'appelle l'Aimlock La vidéo elle est en train de passer Donc je suis en train de jouer à l'Aimlock dessus Donc c'est vraiment une arme hyper intéressante Parce que c'est une arme Qui a des très très bonnes caractéristiques C'est juste que le petit souci qu'on peut rencontrer C'est qu'elle ne tire pas Elle ne tire pas en tir continu Elle tire par rafale Alors il y a un avantage énorme Un inconvénient énorme C'est que l'avantage énorme C'est qu'en deux rafales Vous tuez la plupart de vos adversaires Donc c'est vraiment extrêmement puissant Le gros souci Et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté C'est que c'est une arme qui est hyper compliquée A jouer quand vous voulez rusher un peu Quand vous voulez tirer au jugé Le tir au jugé et le rush C'est deux choses qui ne vont pas bien se prêter Donc c'est un petit peu compliqué Donc là je vous propose un gameplay Vous allez comprendre pourquoi je ne voulais pas présenter Dans mon top 3 Vous allez voir que c'est tout sauf spectaculaire C'est à dire que je temporise énormément Et je vais vraiment rechercher à chaque fois La position de hauteur au maximum Parce que je sais que j'ai l'avantage à longue distance Donc je vais vraiment éviter un maximum de duels A longue distance Et dès que je vais être traqué Parce que les mecs quand vous leur faites un kill streak de 25 Ils vous traquent littéralement Donc ils envoient les sondes Pour pouvoir vous repérer Donc dès qu'il y aura des sondes Qui me sont envoyées dessus J'avais sorti le coup un peu venir Je vais direct m'éloigner le plus possible Je vais vraiment fuir les combats Pas fuir les combats pardon Je vais fuir la détection de la sonde Pour vraiment éviter de me faire traquer Et puis ça ne va pas empêcher Que deux trois fois les mecs vont quand même me rush Et puis je vais chater un petit peu Parce que ce n'est pas quand même une arme Qui est inoffensive au corps à corps Si le mec prend un peu trop son temps Vous pouvez quand même le punir très facilement Mais voilà Donc c'est une arme qui demande Principalement de jouer d'une certaine manière C'est à dire de prendre le plus possible de la hauteur D'essayer d'avoir un maximum de longueur Entre vous et l'adversaire Parce que vous savez que vous êtes plutôt grand favori Sachant que les armes qui sont plutôt longue portée De toute façon vous allez être devant la plupart du temps Même devant le sniper Parce que dès que le sniper Il faut vraiment qu'il soit très loin Le sniper pour pouvoir vous la mettre Mais sinon voilà Autre chose très importante Je joue beaucoup au son Donc voilà des fois j'ai des mouvements un peu particuliers Je m'arrête de jouer Je me mets dans un coin C'est que j'entends souvent les pas Je ne sais pas si le son est bien restitué Quand je vous fais les rendus Donc il faudrait que je ne vais même pas regarder sur la vidéo Mais très souvent ce qui est hyper important C'est quand vous jouez une arme comme ça C'est surtout pas de vous jeter dans la gueule du jouet C'est vraiment de jouer au son Donc il y a plein de joueurs Enfin il y a plein de mecs qui sont autour Et ce qui est bien sur Titanfall C'est que vous repérez Le son est quand même bien foutu Pas trop parasité Et vous savez exactement Quand vous avez des ennemis qui sont à portée Le seul bémol un peu sur Titanfall C'est que On ne va pas trop en demander non plus Mais c'est que le son Dans certains jeux Notamment par exemple sur Overwatch Le son adverse est toujours plus fort Que le son ami Et donc ça c'est un truc que ça m'a mis un peu dedans Parce que souvent Quand il y a des alliés qui tournent autour de moi J'ai toujours l'impression que c'est des ennemis Donc en fait le son est réparti à guilleter Ce qui est normal Donc voilà Cette petite vidéo Pour la parler de l'EMlock De vous dire que c'est une arme que j'apprécie vraiment beaucoup C'est juste que Je ne peux pas jouer mon style de jeu avec Et C'est une arme que je ne trouve pas forcément fun Et amusant à jouer Mais si vous êtes un petit peu Le genre de joueur qui aime bien temporiser Qui aime bien prendre son temps et tout Ah bah l'EMlock C'est l'arme qui est faite pour vous Que je n'ai pas mis dans mon top 3 Parce que Je la trouvais un peu trop passive Qui demande surtout d'être précis Mais pas forcément d'être dans le bon timing Ou dans l'oppression de l'adversaire C'est une arme plutôt que je qualifierais de De défensif Même si quand on joue en pilote contre pilote Alors encore une fois Je ne suis toujours pas sur un mode titan C'est tout simplement parce que je vous présente une arme Et que je voudrais que vous Pour l'avoir le plus longtemps possible C'est pour ça que je suis encore En mode pilote contre pilote Voilà Je vous laisse regarder la fin du gameplay N'hésitez pas à me dire si vous voulez Que je vous fasse des petits gameplays Sur des armes en particulier Que je n'ai pas trop l'habitude de jouer Mais voilà Petite M-Lock qui est vraiment sympa Je vous la conseille Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao à tous Nous avons gagné le feu C'est une victoire quand même Bonjour à tous Je t'ai tenté de me trevoir Elle n'est pas Il n'est pas En analyst